Et bien salut à tous, moi c'est Kalou et aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir pour une Yeezy Boost 350 Et avant qu'on débute cet unboxing, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne, ça me donne un petit coup de pouce Et ça m'aidera vraiment pour la suite, voilà voilà Donc on est face à une Yeezy Boost 350 et comme vous pouvez le voir, TR-FRM Donc c'est la True Form qui fait partie du pack Région Exclusive Qui était drop il y a quelques semaines Et sur ce, on se retrouve pour l'unboxing de la paire après intro Donc voilà les amis, on se retrouve pour l'unboxing de cette paire Donc comme je l'ai dit précédemment dans l'intro Donc cette Yeezy était sortie avec le pack Région Exclusive Donc c'était un pack où sont sortis trois modèles de 350 Dont la Hyper Space que je vous affiche maintenant Qui est sortie dans la région asiatique Et vous avez la Clay qui est orange Qui était uniquement disponible sur le marché américain Et d'ailleurs elle a été repoussée au 30 mars La True Form que je vous présente aujourd'hui est donc sortie le 16 mars 2019 Au retail de 220 comme d'habitude Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient Elle n'était pas si easy cop que ça Donc apparemment elle n'était pas hyper facile à obtenir Malgré qu'elle était disponible dans pas mal de shops Et moi je l'ai obtenue sur le site Adidas officiel Et c'est vrai qu'elle n'était pas si simple à obtenir que ça Dites moi pour ceux qui ont la paire Vous ne trouvez pas que le carton qui a été utilisé pour ce modèle là On dirait qu'il est beaucoup plus rugueux en surface On dirait un peu du carton recyclé Dites moi si vous avez la même impression pour ceux qui ont la paire Et je trouve que d'ailleurs sur la Yeezy 700 Inertia C'est exactement pareil Le carton a plus la même qualité que les Yeezy Boost qui étaient sortis avant Je trouve la texture est beaucoup moins lisse en surface Mais bon, petite parenthèse Dites moi ça dans les commentaires Et donc on va tout de suite passer à la paire en elle-même Donc cette nouvelle Yeezy a comme précédemment La Yeezy statique pour la première fois Donc cette stripe en toile plastique transparente Donc vous pouvez voir C'est une toile assez bizarre mais rigide à la fois Donc c'est pas si flexible par rapport au tissu maintenant Qui se trouve juste à côté C'est vraiment une toile qui est assez rigide en plastique Et donc elle a cette fameuse silhouette Qui peut ressembler à la Beluga Donc beaucoup disent que c'est la V3 Entre la première Beluga La 2.0 qui était sortie il y a deux ans je crois Ou déjà vu que le temps passe très vite Et ce nouveau modèle qui a donc cette silhouette un peu grise Orangée Et beaucoup l'assimile du coup à la Beluga 3.0 Et c'est vrai qu'on n'est pas si loin du design de base De cette paire Ou du moins du colorway Et donc déjà ce qui nous saute tout de suite aux yeux C'est que vous avez donc une semelle ice Donc transparente Avec une insertion orange Donc cette insertion orange doit être similaire à celle qui se trouve là à l'intérieur Donc c'est juste un bout de tissu Comme vous pouvez le voir ici Donc un bout de tissu qui a été collé en fait directement dans la paire Ce qui donne ce stripe orange à travers le filet Et je pense qu'ici ils l'ont fait pareil Parce que le boost ici est blanc Donc ils ont dû faire des inserts Avec la matière orange Qu'ils ont directement mis sur la semelle Enfin entre la semelle de boost Et du coup la partie en caoutchouc Donc ça a juste été inséré C'est pas la semelle en elle même Je pense qu'il est orange Sinon ça serait S'il n'y aurait pas une démarcation à ce niveau là Voilà Et donc on a bien sûr de nouveau ce motif Style mosaïque Un peu tribol Donc de la statique Donc le relief est le même Donc quand je parle de relief Je parle de la texture Du Prime Neat Adidas Donc qui a donc pris cette nouvelle silhouette Depuis la statique Et qui est plutôt jolie On ne va pas se cacher Ça change un peu du zébrage classique Qu'on avait sur les premiers modèles Voilà Donc quand je parle de premier modèle Je veux dire les V2 bien sûr Parce que je sens que je vais me faire taper dessus Avec des gens qui vont dire que les premiers modèles Bah c'était les V1 Bon ça ça me paraît logique Voilà Qu'il n'y avait pas du tout la même silhouette Voilà Donc on se retrouve de nouveau avec ce fameux filet en plastique Au niveau Qui remplace en fait le stripe Où avant on avait le fameux SPL Y 350 Donc cette nouvelle silhouette Apparemment il faut croire qu'elle a Elle a plu à pas mal de monde Sachant qu'ils l'ont quand même reprise Ainsi que aussi Bah justement La nouvelle silhouette Donc du Prime Neat À l'intérieur vous avez de nouveau Au niveau du talon Les fameuses Stripe Adidas réfléchissantes Donc à ce niveau là Et une semelle grise Avec donc Une écriture Adidas Yeezy En vert kaki Plutôt sympa Franchement c'est assez stylé Ça va bien avec le reste de la paire Franchement les couleurs sont plutôt bien Matchées sur ce modèle C'est vrai Et vous avez même Si vous faites attention Ici vous avez des inserts aussi Dans le Prime Neat Donc Qui ressortent un peu Ouais Jaune Jaune vert kaki Voilà Donc bien sûr Nous avons une semelle De couleur Jaune Grise Je ne sais pas comment Définir cette couleur Au niveau de la De la De la De la De la De la Et bien sûr Nous avons de nouveau Le classique Boost Donc cette semelle en polystyrène Qui est Insérée dans pas mal De modèles Adidas Voilà Et bien sûr Nous avons des lacets Classiques Gris Avec les caps En plastique Voilà voilà Et le resell Est autour des 300 euros 350 En fonction des modèles Donc enfin Une Yeezy De nouveau un peu plus limitée Qui cote aussi De nouveau Je pense que c'est aussi lié Au fait qu'elle soit que Disponible justement En Europe Et qu'il y a Beaucoup d'américains Qui la veulent Sachant que la leur La clé est pas ouf Et la hyperspace Qu'ils ont eu en Asie Est encore moins ouf Franchement je la trouve Plutôt dégueulasse Avec son stripe jaune Au niveau de la semelle Donc j'ai jamais trop aimé De toute façon Les semelles bicolores Déjà j'avais du mal Avec la frozen yellow Qui avait cette stripe brune Avec le reste de la semelle Normal Bon je trouve ça Assez dégueulasse Mais bon Chacun ses goûts Voilà Et pour parler de l'intérieur Bon pour l'intérieur de la easy Vous avez quasiment la même chose Que dans toutes les easy Avec les stripes Voilà Et vous avez bien sûr Ce que je vous ai montré avant Donc cette pièce Orange Qui est directement collée Sur le filet Et qui forme donc Cette stripe orange Que vous voyez Je vais tout de suite essayer De vous faire Un petit on-fit De la paire Pour que vous puissiez voir A quoi ça ressemble Et franchement C'est plutôt propre Comme paire Et je vous prépare aussi L'unboxing de la easy 700 Inertia Qui devrait arriver Sous peu J'essaye de reprendre De nouveau mon rythme Normal de une vidéo Par semaine Sachant qu'en ce moment Je suis plutôt en retard En général Je sors une vidéo Toutes les deux semaines Enfin voilà Et justement J'ai aussi réussi à copp Les Nike Tailwind Suprême Donc qui sont sortis Hier Au moment où je tourne Cette vidéo Donc j'ai chopé La noire Et la rouge Et je vous la présenterai Dans un prochain unboxing Sur ce Je vous souhaite une bonne après-midi Une bonne soirée J'espère d'ailleurs Que cette petite vidéo Vous aura plu Un petit like Ça ne fait de mal à personne Et je répète encore une fois Abonnez-vous à ma chaîne C'est absolument gratuit Et j'essaye donc De sortir une vidéo Par semaine Et donc Ce qui va suivre A cette vidéo Donc c'est Le fameux Onfit Que beaucoup m'ont demandé D'ailleurs Et que j'essaye de faire A chaque vidéo Quand je trouve Que le rendu est bien J'espère que le Onfit Qui va suivre Vous plaira Et sur ce Je vous souhaite encore une fois Une bonne après-midi Une bonne soirée Je vous dis à la prochaine Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz